Le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, Mokhtar Diallo, souhaite la réalisation des travaux de construction et d'équipement d'un atelier moderne à Safatou, dans la commune urbaine de la Baie. Soutenu par les autorités communales, ce projet de 5 milliards de francs guinéens a été initié par le directeur général de l'entreprise Fapel Guinée, Agui Boubari, spécialisé dans la fabrication de pompes à eau et de meubles métalliques de toutes sortes. C'est justement pour témoigner de son soutien aux jeunes entrepreneurs Agui Boubari que le ministre Mokhtar Diallo s'est rendu jeudi 18 juillet 2019 dans les installations de cette fabrique à Nioulou, dans la commune urbaine de la Baie. Nous sommes venus là justement pour constater l'important travail qui est en train d'être fait par la Fapel, dirigé par M. Boubari, grand entrepreneur qui a fait justement preuve de créativité, d'innovation, qui a d'ailleurs eu beaucoup de prix ici en Guinée et à l'extérieur, ce qui démontre tout son talent, ce qui valorise l'artisanat guinéen au-delà même de nos frontières. Cela montre encore une fois que les Guinéens ont du talent et dans le cadre de cette visite, nous sommes en train d'appuyer la signature d'un contrat dans le cadre du partenaire public-privé, pouvant permettre à la Fapel de bénéficier d'un financement à hauteur de 5 milliards, ce qui va renforcer son entreprise et lui donner plus de possibilités justement de fabriquer des produits. Vous avez vu ce qu'il est en train de produire, c'est extraordinaire. Ces oeuvres n'ont rien à envier aux oeuvres fabriquées ailleurs. Satisfait de l'originalité des produits de Fapel Guinée, le ministre de la Jeunesse Mouktar Diallo a déclaré que soutenir le jeune entrepreneur Agui Boubari s'est contribué de la façon la plus éloquente et la plus efficace à la protection de l'environnement en luttant contre la coupe abusive du bois d'oeuvre. On peut tout trouver ici, d'ailleurs je dirais en meilleure qualité. Non seulement le design est très beau, mais aussi en métal. Donc ça nous permet aussi de prendre en compte l'aspect environnemental. Parce qu'aujourd'hui avec le bois, l'usage abusif du bois participe dangereusement à dégrader notre environnement. Selon le ministre Mouktar Diallo, Fapel Guinée est une entreprise citoyenne qui s'inscrit aussi dans le cadre de la création de l'emploi et de la lutte contre le chômage. Monsieur Agui Boubari de la Fapel, en innovant, en créant, en train justement de contribuer à créer beaucoup d'emplois pour les jeunes, donc à lutter contre la délinquance juvénile, contre l'exécutif, contre la migration irrégulière. Mais ici, ils contribuent à la création même de la richesse pour la préfecture, pour la mairie à travers les impôts et taxes. En recevant cette délégation ministérielle, le jeune Agui Boubari a indiqué que ce projet de 5 milliards de francs guinéens, qu'il est au point de décrocher avec l'appui du ministère de la Jeunesse, va permettre de développer surtout des activités de formation. Aujourd'hui, Fapel, avec vraiment l'appui du ministère et ses partenaires, va développer une technologie à travers cette unité de production, ce qui est une première en Guinée et en Afrique, je veux dire en Afrique. Parce que nous allons non seulement produire les pompes et ces meubles aujourd'hui que nous allons développer en Guinée, exporter ailleurs. Comme tout tenu de son impact sur le développement socio-économique de la préfecture de la Baie, le projet a fait l'objet d'un échange fructueux entre le ministre de la Jeunesse, le préfet Safioulaïba, le maire de la commune urbaine Alioula Lidiallo et les partenaires financiers.